coucou le maouli qui comme la recette à la tarte au citron ou les bases terre la pâte sablée je vous la pâte sablée c'est la la quantité lécha dérouha farina noussa dérouha zibda ou la margarine ou noussa déki zibda dérouha sucre glace déroula chouya vanille carré sata milh ou tomouha bilbaid donc j'ai dit il ya la base ta ha elle est très facile qui m'a n'a hna liou madrid 500 grammes noussa dérit ha zibda ou noussa zibda dérit ha sucre glace donc qu'il fait j'te bouda ou qui m'a avouret l'icom donc sucre glace maa zibda doubouha très très bien béni de décom bon j'ai zibda d'aibarizm tukoun hekda pommade par halal tl ghorfa donc hekda doubouha bien enfin tajouha une pommade qui m'a avouret l'icom chi doubouha j'ai doula la vanille j'ai doula l'icom hakda crèmeuse de bada ou ddlouha f la farine bien sur la farine mgrbla donc en a nair belta la farine mgrbbel ou le sucre glace mgrbbel ou badaw hakouha bini de com vous sablez la pâte d'enquête donc l'azim hekda avec le mélange tah zibda ou sucre glace et trillot mleh avec la farine donc vous sablez en trouvou ma bini de com qui m'a kid konohadero kisera ou la qu'il belloz ou la la même chose ha kikta koubini de com hako hamlih ou bien sur habite un polkom bela pâte sablez tnt mgrbbel bed jamais matintom belma donc en a doma c'est les bases daha donc en a collis donc la java bien sablez la pâte donc en a hindi haba bête khaltou hamlih bil furchette avec la furchette ou badaw ttomuha donc ms ttah zinch la pâte sablez tntomberk donc en a bien sur ma tfrgou j kamelle badaw dhra 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 furgou belaqal bs koub iq dhra bale kikun lbid baza fula donc furgou belaqal en a hedla quontititit datli exakct mo haba bade complet li kent fil kais ma zitch aliha donc voila kifash enaneHintomféhamunichnachan tomo haimmleh donc, je chufu ki fêche tui oulilkomm ki tui oulilkomm hak da ki maf la photo ki maf la video pardon medzeidulha wêlu ni fare eehm... medzeidulhaish lbed medzeidulha ni bed ni farena ni wêlu hak da lahi tre trey bien donc,bluf le papie fie mou laff fuf une asiyat ou la n'importe quel pâte il faut qu'elle se repose pour qu'elle soit après ou même au goût donc maintenant je vais la laisser de côté et on va préparer le lemon curd qui est la crème la crème au citron je trouve que c'est la crème mais qu'est-ce qu'il faut la rater donc on va mettre la crème au citron et on va mettre 3 clés 150g de sucre et on va mettre le mélange il faut vraiment mettre le mélange on va mettre le mélange et on va mettre le mélange on va mettre le mélange un bunu et il va y en a c'est plus d'ailleurs 30 à d'octes à batres voilà donc d'où boumler haddock à dc le beurre donc en achat au délouac d'apport comme pour la spatule ou la foule à la cuillère et dame ou la moulle comme chez les côtés et anima sa houch les côtés ça veut dire belirait très bien m'a dit de la chute et le canadoc je roule à des climes sahto habite comme tout ça veut dire mais en donc j'ai ajouté la crème et je vais filmer au contact où je mets à filmer au contact avec le papier film avec la crème déjà le fait de faire ça, ça évite, j'ai toujours dit que la croûte j'ai toujours dit que la croûte, quand vous filmez au contact c'est très bien, j'ai toujours dit que j'ai fait le papier film il va juste vous aider à mettre le papier film je vais faire le papier film comme ça parce qu'il n'y a pas de la tête mais je vais le faire, je vais vous montrer donc tout le temps que vous faites, vous faites la pâte, elle s'est reposée il faut commencer facile de l'étaler il est à très facilement je vais faire le papier film c'est le préférance c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus j'ai mis la main et ensuite on va faire le papier on va faire un peu plus le papier on va faire un peu plus on va faire un peu plus on va faire un peu plus ce qui est bien dans cette pâte c'est que même si vous ne vous faites pas ça ne vous fait pas que vous faites pas c'est très facile vous façonnez qui m'a t'apprécié donc j'ai apprécié on va mettre votre doigt dans le côté on va mettre une fourchette pour que l'on soit pour que l'on soit en tout cas on va mettre une fourchette après on va mettre un papier cuisson pour que l'on soit pour que l'on soit donc on va mettre un papier cuisson 180 degrés pour que l'on soit on va mettre une meringue italienne c'est très rapide c'est très rapide il y a 150 grammes de sucre et 40 grammes on va mettre un sirop je vais préparer un sirop on va mettre un peu pour que l'on soit pour que l'on soit deux blancs d'oeuf pour que l'on soit pour que l'on soit pour que l'on soit donc je le fais monter en neige on va mettre un bleu c'est vraiment et c'est vraiment comme ça c'est tout ce mot c'est tout ce mot c'est tout ce mot c'est tout c'est tout Qu'en basant, on peut faire la douleur, il faut qu'on fait le mélange, de la douleur ou de la douleur. C'est juste pour la douleur. On va faire la douleur, il faut qu'on a un peu la douleur. Il faut choisir le mélange dans la douleur. Si vous voulez, c'est la douleur. C'est un peu la douleur. C'est très bon. cette meringue. Donc il y a ma tarte, enfin ma pâte tabette ou brudette. Donc on a la crème au citron et on a la meringue bien sûr la meringue. Bon on a la poche à douille mais vous n'êtes pas obligé de le mettre directement parce qu'il y a des effets vagues sur l'effet de la moujette. Donc on a la crème au citron parce que brudette c'est normal. Donc voilà, vous étalez partout sur le gâteau, enfin sur la tarte. On va mettre la meringue avec le four. Je vais juste mettre la poche à douille et je vais faire l'effet vague. Et c'est ça, je pense que j'ai besoin d'avoir des effets vagues. Je pense que j'ai besoin d'avoir des effets vagues. 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 un chalumeau, et d'herbeheh. En fait, j'ai besoin d'un toujours four juste et mettre l'offre juste pour avoir avec la belle couleur dorée par dessus. Parce que la meringue, j'ai la fais de la farine. Je vais le faire à l'eau sirop. donc c'est pas des oeufs voilà le résultat j'espère la recette a du petit com ou à la prochaine incha'Allah